Bonjour tout le monde. Ce matin, je réfléchissais à comment je commencerais cette intervention devant les médias et je me suis rappelée du débat des chefs à la dernière élection campagne électorale. M. Legault avait, lors de cette intervention, lors de ce débat, mentionné que si la population mettait au pouvoir un des deux vieux partis, donc tant le Parti libéral que le Parti québécois, il prédisait à la population un sérieux mal de tête. De toute évidence, c'est ce qui se passe depuis le 7 avril dernier. Le Parti libéral a renié un engagement électoral qui se retrouve ici. Il avait promis qu'il ne toucherait pas aux tarifs des garderies. Il a annulé, il promettait d'annuler l'augmentation prévue par le Parti québécois. Le ministre des Finances, hier, je veux juste quand même dire qu'hier, le premier ministre nous a ressorti sa fameuse cassette, nous disant qu'il ne connaissait pas l'état des finances publiques et c'est pour ça qu'il augmentait le tarif des garderies. Pourtant, au mois de juin cette année, le ministre l'État a prévu dans son budget qu'il annulait l'augmentation de 2 $ prévue par le Parti québécois. C'est ici. Vous connaissez la situation des finances publiques. De plus, dans ce même budget, le ministre l'État a écrit, a mentionné que les contribuables québécois sont maintenant parmi les plus imposants en Amérique du Nord et cette imposition a atteint ses limites. J'annonce donc qu'en 2014-2015, plus de 90 % des efforts nécessaires pour redresser les finances publiques seront effectués du côté des dépenses publiques, pas dans les poches des familles. Ce matin, c'est ça qu'on apprend. C'est encore dans les poches des familles. On ne fait pas le travail. On augmente les taxes scolaires. On maintient la taxe santé. Il y a des taxes municipales qui vont augmenter. Ça s'en vient. Et on continue à piger dans la poche des familles sans avoir fait au préalable le travail à faire, un travail rigoureux auquel le gouvernement se devait de faire. Donc, je trouve que c'est une insulte à l'intelligence de la population. La ministre, hier, a annoncé qu'elle voulait faire adopter la loi sur les tarifs avant les Fêtes. Je ne sais pas par quel mécanisme, parce qu'il nous reste deux semaines avant la session. Il faut rencontrer quand même des gens, des rencontres préalables. Et ensuite, on aura la loi sur l'optimisation des services de garde. Tout est à l'envers. Il faut, il aurait fallu penser, travailler sur le premier, la loi sur l'optimisation des services de garde parce qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Par la suite, on aurait eu une réflexion à savoir est-ce qu'on augmente les tarifs de garde de rue ou non. Mais ce n'est pas comme ça que le gouvernement a décidé de faire les choses. Donc, je suis déçue. Je suis déçue ce matin, déçue pour la population, déçue pour ceux à qui on demande toujours un effort alors que le gouvernement, l'effort, il ne le fait pas. Merci. Merci.